Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Tout d'abord je voudrais vous présenter mes excuses pour ne pas avoir été aussi ponctuel dans la réalisation des vidéos depuis deux semaines. C'est la saison des ateliers, des coachings, des conférences. La dernière s'est achevée ce samedi. Donc maintenant je suis de retour sur mes terres australes et les choses reprennent leur cours habituel. Merci pour votre patience et on salue ce retour avec une vidéo quand même assez, bon comme il en arrive rarement, avec une baisse de 2%. Alors il faut chercher les raisons à cette débâcle dans le tweet de M. Trump qui a déclaré restaurer les droits de douane sur le Brésil et l'Argentine afin de mettre fin à leur manipulation monétaire, dit-il, qui pénalise les fermiers américains. Et bien sûr quand Trump tweet quelque chose sur la guerre commerciale, c'est toute la planète qui tremble. Et le CAC 40, le DAX, bref, les indices décrochent. Alors il faut faire les choses de manière rigoureuse, sinon il est facile de se faire déborder par ses émotions. Il y a ce qui ne va pas pour commencer. Le support journalier des 5.863, le support journalier des 5.846, ce même support qui nous avait servi finalement à aller chercher les précédents plus haut, et bien ces supports ont volé en éclats. Je vais les enlever tout de suite parce que maintenant ils ont été travaillés et visiblement ils ont été aussi bafoués et donc visiblement les indices n'en veulent plus. Enfin le CAC 40 n'en veulent plus. Je vous rappelle quand même parce que bon, devoir de service après-vente, j'avais expliqué dans ma précédente analyse, il y a maintenant 3 semaines, qu'on était dans un canal noir qui montait ainsi. et j'ai expliqué que si on cassait par le bas, on irait visiter les plus hauts, enfin on irait revisiter les plus hauts. Ça a été chose faite, le problème c'est qu'au-delà on ne savait pas ce qui allait se passer. Bon ben voilà, maintenant on sait ce qui s'est passé. La résistance journalière des 5.936, 5.967 s'est donc avérée une fois de plus infranchissable. Maintenant, on avait le scénario possible d'un double top qui était valable à partir du moment où on cassait la ligne de coup. Alors voilà mon double top, c'est le premier top, c'est le deuxième top, ici. Et le scénario qui s'opposait à nous, qui se présentait à nous, était soit celui d'un canal, comme ça, soit, parce qu'on aurait très bien pu rebondir et repartir de l'avant, mais là il est clair que les opérateurs, le marché, voient plutôt un double top. Alors le double top, je vous rappelle que ça, ça fait partie de ma formation intégrale avec les exercices corrigés si vous le désirez. Maintenant, une fois que l'on casse le double top, généralement ce qui se passe, c'est que l'on va chercher la hauteur du double top que l'on reporte en dessous de la ligne de coup, ce qui vous donnerait quand même quelque chose d'assez apocalyptique, mais pas tant que ça, puisqu'il s'agirait d'aller enfoncer et visiter le premier support, et donc le deuxième support, tout en bas vers 5886, ce qui voudrait dire à cet égard un potentiel de baisse d'encore 1,7%. Alors maintenant, de deux choses d'une, si vous décidez de trader cela, il faut comprendre qu'il faut vraiment soigner le money management, c'est-à-dire que, c'est expliqué beaucoup mieux dans la formation intégrale, là je n'ai pas 30 minutes à passer uniquement sur ça, mais de deux choses d'une, soit vous mettez un stop loss en cas de retour au-dessus de la ligne de coup, ok ? On va prendre les choses à l'envers. Votre objectif, c'est de faire du 1,75%, donc il faut impérativement que vous ne perdiez pas plus que 1,75%, donc il faudrait mettre le stop à peu près là, ok ? Ou alors, vous attendez éventuellement que l'on remonte, qu'on fasse notre pullback sur la ligne d'eau, la ligne de coup, ici, ça vous donnerait un objectif de 2,5%, avec un stop loss, vous voyez, 2,5%, ça nous ramènerait au-dessus des précédents sommets, donc ça, ça serait vraiment un trade qui serait sympa, puisqu'il y a finalement peu de chance, si c'est un double top, que l'on aille au-dessus, mais même si on a peu de chance, vous risquez pas plus que vous ne gagnez, donc ça va aussi. Ce qui va dans ce sens, c'est également la configuration de la bougie du jour, qui est, c'est pas un maru-bozou, ok ? C'est pas un maru-bozou, parce qu'il y a une mèche qui est trop longue, mais bon, généralement, ça se retrace, ce genre de choses, ça se retrace un petit peu, il est plus rare que l'on fonde comme ça, directement sur l'objectif, alors c'est pas pour ça que ça se passe toujours comme ça, mais c'est ce qui se passe généralement, il y a un petit sursaut d'orgueil. Alors, il est bon d'utiliser les Fibonacci, toujours, vous voyez, ça aussi, ça se trade, mais là, je ne vais pas pouvoir trop en parler, de toute façon, ça va prendre trop longtemps. Là, on est venu solliciter, comme vous pouvez le voir ici, les 50% à peu près, ça veut dire, voilà, on a mangé 50% de la hausse, c'est assez classique, mais un retour sur les 61,8%, et maintenant à privilégier, puisqu'on clôture en-dessus des 50%. A noter également, je suis désolé, si vous débutez l'analyse technique, vous allez avoir mal à la tête, qu'on est venu combler, pratiquement, mais pas entièrement le gap des 5.779, 5.784, ça va attirer les baissiers, qui vont arriver comme des abeilles sur un pot de miel. Donc, dernier scénario envisageable, c'est donc le scénario haussier, si vous y croyez, pourquoi pas, c'est partir du principe que l'on n'arrivera pas, finalement, à clôturer en-dessous des 5.690, 5.638, donc si vous partez sur quelque chose comme ça, il faut mettre le stop aux alentours de moins de 2%, donc c'est plutôt pour les swing traders de plusieurs jours, avec un objectif, qui est finalement de revenir sur les résistances journalières, et à terme, de casser par l'eau, mais en tout cas, déjà, en mettant un stop loss sous le support journalier, bon, voilà, moi, je vais vous dire ce que je vais faire, je vais attendre que l'on s'enfonce un petit peu, et je vais jouer la hausse, mais là, maintenant, c'est trop tôt, parce qu'à mon avis, on devrait aller encore un petit peu plus bas, mais en tout cas, je suis, j'aurais aimé prendre le swing baissier, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, parce que, tout simplement, j'avais trop de choses pour être devant mes écrans, je ne sais même pas si je l'aurais pris, mais là, franchement, ça aurait été très, très bien, bon, je ne l'ai pas pris, c'est comme ça, par contre, là, je suis plus intéressé par un swing haussier qu'un swing baissier, mais je ne répète pas sur les niveaux actuels, parce qu'il y a de fortes chances qu'on continue de baisser, ce qui m'amène aussi à parler, tout de suite, de la moyenne mobile à 7 jours, et de la moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le voir, le croisement, il est quasiment fait, il va être fait, alors, c'est là qu'on se demande s'il s'agit d'un croisement baissier faible, ou un croisement baissier fort, là aussi, tout ça s'est expliqué dans ma formation avec des exercices, là, théoriquement, la M7 baisse, la M20 baisse, elle se croise, c'est un croisement baissier fort, ok, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, avant la bougie, là, l'une montait, l'autre montait aussi, donc, c'est la violence de la séance du jour qui est en train d'un croisement baissier faible, fort, c'est dans la même direction, c'est pas, voilà, c'est comme ça, vous voyez, les unes descendaient, l'autre montait, et puis c'est la violence de la baisse qui a entraîné que les deux ont baissé au moment du croisement, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un croisement fort, comme ça peut se produire ici, où les deux augmentaient déjà avant, bref, tout ça pour dire que, c'est propice à un petit sursaut d'orgueil, ça aussi, là aussi, c'est expliqué dans l'information, tout rado, etc., ce qui m'inquiète davantage, c'est au niveau des bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, la Bollinger se surpire, on monte, la Bollinger a fait redescend, on a un T1, une première clôture en dessous de la bande de Bollinger, ça, il est rare que, lorsqu'on est un T1 avec la Bollinger supercumante, un Bollinger infert qui descend, que l'on n'ait pas de T2, ok, donc normalement, on devrait, à mon avis, avoir une petite hausse, se prendre la Bollinger inférieure dans la tête, et repartir à la baisse, ça aussi, ça se traite, mais c'est plutôt pour les traders intraday, donc je ne vous en parle même pas, reportez-vous au pack tout rado, si ça vous intéresse, et pour terminer, service après-vente oblige, notre fameux SAR, alors le SAR, je suis désolé, j'ai presque honte d'en dire autant, parce que si vous débutez, ça va vous rebuter complètement, je vous rappelle ce qui se passe, quand on casse le SAR, soit la hausse à la baisse, il est exceptionnel, très rare que l'on n'aille pas plus haut, que sur la bougie de cassure, on a cassé le SAR à la hausse, et donc on est allé plus haut, on a cassé le SAR, ici, à la hausse, là, sur cette bougie, ça c'est le SAR, on est allé plus haut, qu'est-ce qui s'est passé avec la dernière fois, j'en ai parlé, puis je n'ai pas eu l'occasion d'en reparler par la suite, là, on a cassé le SAR à la hausse sur cette bougie, ok, et normalement, on aurait dit statistiquement, aller plus haut, est-ce qu'on est allé plus haut, alors là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, la statistique est respectée, parce qu'on est allé vraiment, vraiment marginalement plus haut, regardez ici, le plus haut de cette séance, c'était 5 947,30, le plus haut de cette séance, 5 947,68, donc à 0,38, oui, la statistique a été respectée, mais il est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gras à se faire, même dire pas du tout, mais en tout cas, voilà, ça revient à ce qu'on disait d'habitude, ce qu'on a d'habitude, c'est une question de stats, alors là, pour le coup, c'est vraiment sur l'épaisseur du trait, mais on allait plus haut, par contre, là, sur cette cassure du SAR par le bas, on devrait aller plus bas, pour les mêmes raisons, vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie ici, à la baisse, on allait plus bas, voilà, donc tout ça sont des éléments qui, pour moi, militent pour le fait qu'on n'a pas fait les plus bas encore, mais sans être dramatique, mais je vous invite à regarder la vidéo du week-end, qui sera publiée demain, logique, pour savoir ce qu'il en est d'analyse de moyen et de long terme, c'est très, très, très important, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin, sinon ça va être trop long, notez simplement que le super trend a été cassé à la baisse aussi, et il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas, c'est comme pour le SAR, que le jour où on a cassé le super trend, voilà, ici, on a cassé le super trend, ici, on est allé plus bas, voilà, ce sont des éléments comme ça, qui permettent à l'analyse technique de savoir dans quel sens il veut travailler, on passe directement aux indicateurs techniques, là, pour le coup, ça va aller vite, puisque tout est super dégradé, le RSI est en dessous de 50, le momentum est négatif, le MACD est sous son signal, le MACD 0 a croisé son signal, mais ça, ça remonte à très longtemps, le stochastique avait bien donné un signal baissier en croisant son signal, c'était vendredi, mais c'était une fois de plus un signal précurseur, le signal avant coureur de hausse, par contre, sur le mardi 26 novembre n'a pas fonctionné, mais là, par contre, il a bien fonctionné, et le C6 en zone de survente, bref, c'est super moche, on finit avec l'Ishimoku, qui lui aussi nous apporte son nom d'informations importantes, à commencer par le fait que la Tenkan et la Kijun ont lâché, la Tenkan et la Kijun ont lâché en même temps sur cette séance de vendredi, alors, on n'est pas baissier de moyen terme, de tendance de moyen terme, parce que le nuage est toujours ascendant, par contre, certains qui utilisent la Kijun comme un indicateur de technique de court terme, diront que la tendance haussière de court terme est cassée, puisqu'on est en dessous de la Kijun, pour aller inverser la tendance d'Ishimoku, il faudrait twister, il faudrait aller en dessous du nuage, on n'y est pas, on peut encore baisser, allez, mettons, de 2%, sans passer à travers le nuage, il faudrait descendre de plus de 3-4% pour aller en dessous du nuage, bon, on n'y est pas du tout, donc, on se souviendra simplement que l'Ishimoku confirme la débandade à court terme, avec éventuellement, si on utilise la Kijun comme un indicateur de tendance de court terme, une cassure de la tendance haussière de court terme, par contre, la tendance de moyen terme donnée par le nuage, la tendance de fond est toujours préservée, voilà, je suis désolé, ça a été super long, je vous rappelle, si vous découvrez mon site, parce que j'ai eu pas mal de nouvelles visites suite aux conférences, etc., etc., il y a un e-book gratuit pour découvrir l'analyse technique en dessous de la vidéo, et puis si vous voulez passer le pas et découvrir l'analyse technique, la vraie, celle qu'on utilise quand on en fait de l'analyse technique depuis quelques années, vous avez le pack tout rado avec ses 1200 pages, et ses 600 minutes de vidéo, et ses exercices corrigés, etc., etc., voilà, à demain pour la mise à jour.